Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme le bébé qui tête le sein de sa mère ou l'oiseau qui s'envole pour la première fois. C'est instinctif. Et bien pour moi, c'est la même chose. Une fois que j'ai choisi ma cible, j'élabore un plan parfait. Bien évidemment, je pourrais utiliser une méthode plus simple, plus traditionnelle, comme envoyer un salut. Mais entre vous et moi, nous savons très bien que, en 2023, il est plus facile de décrocher un emploi au FBI que de séduire une fille. Heureusement, nous avons en notre époque des outils à disposition qui ne sont pas là au hasard. Et en parlant de hasard, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut absolument rien laisser au hasard. Tout doit être parfait. Car comme le disait un grand homme, chaque détail compte. Je ne suis pas comme ces personnes qui font ce genre de choses pour un but malveillant. Et je ne dis pas non plus que je suis mire que les autres. Mais juste différent. Je fais les choses différemment. Pour notre bien tous les deux. J'estime que chaque personne a le droit de se sentir comprise, ne serait-ce qu'une seconde dans sa vie. Que ce soit un bonheur mensonger ou non, l'important c'est d'y croire. Je n'ai pas choisi d'être comme je suis. Je fais ces choses car mon instinct me dicte de les faire. Je pense qu'on ne devient pas Charo, mais que nous naissons Charo. Comme je le disais avant, il y a des choses qui n'arrivent pas au hasard. Vous voyez, pour elle, c'est un coup du destin. Elle a... Hein ? Elle est censée reconnaître le livre et avoir le coup de foudre. J'aurais fait une erreur quelque part. ... Sous-titrage ST' 501